Salut à tous, alors on commence à avoir des informations sur l'A390, du moins le nom, c'était d'ailleurs Hugues qui m'avait envoyé. On n'en sait pas plus, mais on sait très bien qu'avec le groupe Renault, ils vont plonger, ils vont piocher, donc on va dire, dans les organes Renault. Et puis ça va être, si on peut dire, un mixte entre le Scénic et puis donc le Nissan Ariya. Donc on va pouvoir en discuter. Et c'est surtout que je pense que malgré les corrections de prix, tu imagines bien que quand la Mégane était pratiquement à 45 000 euros, le Scénic aurait dû se situer à un prix complètement délirant. Moi, je le trouve plutôt bien situé. J'ai eu un commentaire, je ne sais pas si la personne travaille pour le coup dans l'usine, je crois, de doué, il me disait. Mais pour le moment, la production, c'est assez moyen, malheureusement. Donc moi, je ne comprends pas trop, c'est quand même plutôt un super véhicule, certainement mieux positionné et plus abouti électriquement parlant qu'un i3008. Mais bon, on ne refera pas le monde. Donc ça veut dire que concrètement, l'Alpine va être un véritable marché de niche. Je vais bien, mais à un moment donné, il va bien falloir faire des volumes. Je trouve qu'encore une fois, au lieu d'essayer de faire de l'accès, si on peut dire, même assez cher, mais quand même de l'accès, eh bien, voilà, c'est toujours la même chose. On fait des différences de puissance. Tu as bien vu sur l'Alpine à 290, 180. Si tu veux les 220 chevaux, il faut aller au-dessus, alors que c'est le même moteur de la Mégane ou quoi. Donc, d'un point de vue marketing, on commence déjà à différencier les finitions, les gammes, les puissances. Moi, clairement, mon conseil, c'est qu'on attend les prix, qui seront très certainement complètement délirants. Voilà, autant on pouvait se poser les questions sur une Alpine à 110, surtout à partir du moment où Porsche, avec le caillement, si tu veux, arriver sur un flat 4. Donc, un 4 cylindres, 1,8 litres, pourquoi pas. Mais c'est surtout, donc, le châssis qui est intéressant, avec une position centrale arrière. Là, concrètement, comme je te dis, ça va être, entre guillemets, plus un Aria, parce que pour le moment, le Scenic ne parle pas de 4 roues motrices. Donc, il a quand même la grosse batterie de 87 kWh. On pourrait dire que c'est similaire au Nissan Aria, mais c'est pas... C'est la même technologie, mais c'est pas le même fournisseur. D'un côté, il y a LG, et comme il est fait au Japon, donc le Nissan Aria, c'est donc CATL qui fournit, donc, les batteries LMC, mais que ce soit, franchement, LG ou, clairement, CATL, ça change pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut regarder, finalement, c'est en 4 roues motrices, puisqu'il reprendra, logiquement, le moteur de 220 chevaux du groupe Renault, Nissan, Mitsubishi, etc. Et puis, à l'arrière, je ne sais plus c'est combien, donc la puissance, je crois qu'on arrive aux autres des 320, 340, 360. Et même le Nissan Aria a fait une version Nismo, alors je pense qu'il faudra se rapprocher à peu près de ces prix-là. Donc, voilà, sans surprise, on risque de démarrer peut-être en dessous des 47 000. Si le bonus reste à 47, moi, je pense qu'il y a des chances que le bonus passe peut-être en dessous de 35 000 euros, dans la mesure où on commence à avoir pas mal de voitures, et puis il va falloir restreindre un petit peu tout ça. Et donc, malheureusement, si on a cette partie-là, je pense qu'il faudra s'attendre à 45 000, 50 000 prix de départ, et puis on montera allègrement au-dessus de 60 000, 65 000. Ce qui correspond finalement à un Renault, on va dire, rafale. Donc, encore une fois, je trouve, et je suis désolé de le dire, mais Renault est quand même très cher, comme Ford, c'était des marques généralistes, comme Peugeot. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer que ce sont des marques généralistes. On y reviendra sur une vidéo plutôt, Yoann Autrement, sur mon autre chaîne, qui est que ce n'est pas parce que, entre guillemets, c'est cher que c'est forcément pour les riches, et ce n'est pas parce que c'est un produit, entre guillemets, de luxe ou quoi, qu'il faut être riche pour pouvoir l'acheter. J'espère que tu m'as compris. En tout cas, sur ce type de voiture, oui, on va être sur un marché de niche, et donc, voilà, je ne sais pas s'il faut être riche ou quoi, mais en tout cas, il va falloir pouvoir allonger. En leasing, Renault est très rarement compétitif, sauf dans les stocks, où il brade, moi, la Mégane, c'est arrivé. Non, ce qui sera très intéressant, finalement, c'est d'attendre 2-3 ans, le véhicule qui s'est effondré très certainement en prix, puisque, on le voit bien, l'électrique a du mal à prendre, et puis, les valorisations au niveau de chez Renault, que ce soit la Mégane, et on verra le Scénic, certainement, peut-être l'R5, je ne sais pas. Franchement, ça va faire un prix peut-être un peu plus access, mais, quelqu'un qui a acheté une Mégane Full Option à l'époque, qui était aux alentours des 50 000 euros, de toute façon, au bout de 3 ans, c'est pratiquement 20 000 euros pour des véhicules qui n'ont pas forcément beaucoup de kilomètres. Donc, le seul inconvénient à Renault, c'est que c'est pratiquement les seuls à ne pas garantir leur moteur plus de 2 ans, il y a des extensions. Moi, là où je suis allé sur Saint-Quentin, ils m'ont dit, ouais, mais le moteur sera quand même pris en compte, s'il y a le moindre problème ou quoi ? Ouais, sauf que ce sont des dires. Donc, si tu veux, moi, j'ai signé un document avec 2 ans, donc au bout de 2 ans, le moteur a le moindre problème, il faut remplacer une pièce, il faut remplacer la totalité du moteur à 10 000 balles. Comment ça se passe ? Pour la batterie, pas d'inquiétude, que ce soit, comme je t'ai dit, CATL ou LG, c'est de très bonnes factures. La NMC est très bien, Renault sait faire ce genre de choses, donc il n'y a absolument aucun souci. Sur les retours des eaux et quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. C'est garanti 8 ans. Donc, en fait, grossièrement, taper une voiture qui sort de sa petite garantie de 2 ans. Et oui, parce que c'est vraiment petit, la garantie. Même Peugeot s'est mis à faire des garanties de 7 ans et puis, voilà, il te récupère à la limite l'entretien. Donc, au bout de 3 ans, il faut imaginer 60 000, tu seras dans les 30 000. Alors, autant un rafale, c'est horrible à dire, donc du côté du groupe Renault, quelle va être la fiabilité ou en tout cas la durabilité du rafale par rapport au nombre de cycles de la batterie et le fait quand même que ce soit un petit 3 cylindres qui soit amené avec des puissances quand même assez fortes. Là, encore une fois, on a un véhicule qui, en termes de style, je pense, va être très intéressant parce que, encore une fois, le rafale est sympa, mais les consoles, on sait très bien qu'on est plus aux alentours les 5 litres. Donc, avec du pétrole qui va remonter au moins à 2 euros, t'inquiète pas, on est à 10 euros quand même d'utilisation. Là, en 4 roues motrices, la consommation que j'avais eue sur l'Aria était quand même assez importante. Donc, la batterie est quand même très, très grosse. C'est là où on voit que toute batterie qui dépasse pratiquement 70-80 kWh pour le quotidien, c'est que c'est des constructeurs, en fait, qui n'ont pas confiance en leur autonomie. Encore une fois, une voiture électrique n'a pas besoin d'avoir une très grosse autonomie. Ce qui est très important, c'est de travailler, en fait, sur la charge et vraiment, si on peut dire, l'entièreté du véhicule. Pareil, il faudra s'attendre à très peu de volume. À l'avant, un moteur électrique. Bizarrement, ils arriveront à mettre le moteur électrique donc très certainement à l'arrière, un petit peu mieux logé. La batterie, pas de souci. Je pense qu'il faut s'attendre à du 21, 22, voire peut-être même du 23, minimum 21, 22 pouces. Donc, un véhicule avec beaucoup de caractère mais pas forcément beaucoup d'efficience et puis pas mal de petites options, de gadgets, des choses qu'il pourrait faire vendre. En fait, le but de ce type de voiture, il faut bien comprendre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas destiné à monsieur tout le monde. C'est pour montrer un petit peu qu'on est à la plus grosse, tu vois. Bon, moi, j'aime bien la vitesse, tu vois. Donc, j'aime bien, en fait, je préfère donc m'orienter sur les performances que forcément, en fait, sur le design ou quoi. Sachant que le Scénic, les performances sont moyennes. Enfin, c'est sur une moyenne basse par rapport à de l'électrique. C'est correct par rapport à, on va dire, du thermique. Mais bon, encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, on ne va pas comparer sur du thermique. Et en 4 roues motrices, même en Ismo, les performances sont assez moyennes. Voilà, il y a beaucoup de constructeurs qui font clairement beaucoup mieux aux alentours, donc des 4 secondes. Pareil. Tu me diras, à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'acheter, dans ces cas-là, une Alpine 390, dans la mesure où tu as le Scénic qui fait tout aussi bien. Et puis, à quoi ça sert de prendre un haut de gamme avec 87 kWh pour le quotidien ? Pourquoi pas prendre 170 chevaux la petite batterie avec 60 kWh et donc à 40 000 euros ? Je pense que ça s'appelle la liberté. Chacun fait comme il veut. Même en Norvège, où c'est extrêmement drastique, tu as le téléphone, c'est 1 000 euros. C'était Vincent qui est en Norvège, donc il m'avait dit, tu dépasses de 30 ou 40 km heure, c'est carrément, on te prend 30 % de ton salaire. On vient fonctionner directement pendant un an, tu vois, c'est quand même assez fou. Donc, en gros, ce n'est pas parce que ça va vite que tu roules n'importe comment, et ce n'est pas parce que ça va vite que tu n'as pas le droit, en fait, si tu veux, de monter sur l'autoroute. C'est 110 ou 120, je crois que c'est 110 chez eux, tu vois. Clairement, je ne vois pas là-dessus, en tout cas, où il y a le souci, sachant que là, je ne sais pas à combien il sera bridé, la Mégane de mémoire, c'est 160. Bon, il n'y arrive vraiment que très, très rarement, puisque logiquement, on n'a pas le droit de dépasser 130. Après, tu me diras, si tu as envie d'aller en Allemagne, tu seras bridé. Bon, eux vont dire que c'est par rapport à la consommation. Enfin, bref. Donc, concrètement, ça va être très certainement en termes de design, en termes de look, on le voit bien à l'Alpine, un véhicule très bien abouti, un véhicule, par rapport au Nissan Ariya, qui est un peu plus coupé, donc, il est un peu plus grand aussi que le Renault Scénic, mais qui va être délirant et je pense qu'il n'y aura pas forcément de demande en occasion. Et donc, comme ça va être beaucoup du leasing sur deux, trois. Alors, Renault, ce qu'ils aiment bien, c'est plutôt trois ans. Dès que tu es sur deux ans, c'est plus cher. Dès que tu es sur quatre ans, c'est plus cher. Donc, au bout de trois ans, il va y avoir beaucoup, beaucoup de véhicules qui vont revenir. D'ailleurs, il y a énormément de véhicules électriques qui vont revenir en offre, si on peut dire, par la suite, sur le bon coin, la centrale, ou quoi que ce soit. et le marché, s'il n'y a pas trop de demandes, il ne va pas chuter. Mais il y aura obligatoirement donc une correction. Donc, je pense que au trois ans, 30 000 euros à 390. Je pense que ce sera un très, très bon prix. Voilà. Sachant qu'en termes de révision, si tu veux, c'est la sérénité. Il n'y a pas grand-chose à faire sur une électrique. Donc, je te dis, ils m'ont fait le filtre. D'ailleurs, j'ai revu sur mon application, il y a quand même l'indication. Ils n'ont rien contrôlé. Ils m'ont mis juste le filtre. Voilà. Donc, après, tu pourras faire ton filtre toi tout seul et tout et puis vérifier ton truc. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis, désolé pour les personnes qui sont mordicules sur Renault. Moi, je suis désolé. Je suis très déçu en fait sur les produits qu'ils apportent au niveau clairement du prix. Mais, à un moment donné, avec les Chinois, par exemple, qui arrivent, je pense qu'ils vont devoir revoir leur prix. Tu imagines bien Tesla faisant une compacte qui fait 4m30, 4m40 comme ils annoncent à 30 000 euros TTC. À un moment donné, ça va les chatouiller et ils vont devoir se remettre en question. Tu vois, parce que, que ce soit Carlos Tavares ou Lucas Demeo, tu as bien vu, ils se connaissent, ils se serrent la main et en fait, ils s'entendent malheureusement sur les prix et qui en pâtit finalement, c'est les gens qui veulent acheter une voiture et de l'autre côté, c'est les actionnaires qui se goinfent. Encore une fois, les gens malheureusement ne sont pas trop dupes et ils le savent. Donc, ils préfèrent, ils l'ont dit, monter en gamme, faire du profit, plus de profit, plus de marge et puis quitte à sacrifier donc les volumes, sauf que les volumes, c'est ce qui permet aussi de faire vivre une entreprise, c'est ce qui permet aussi de faire vivre des usines. Ça a été la technique de Volkswagen. Deux usines supprimées très certainement, soit cette année, soit l'année prochaine et peut-être une usine aussi pour Audi. Donc, c'est aussi ça, la fin de notre industrie, c'est-à-dire qu'un positionnement prix qui est absolument trop élevé et qui ne rencontre pas de clients en fait européens et les Européens obligés donc de se rattraper ou de se retrouver plus avec des voitures chinoises, non pas qu'elles sont de moins bonne qualité, mais qu'elles sont plus en corrélation avec leur budget et je pense qu'honnêtement, même si les gens avaient plus de budget, à prix ou en tout cas à qualité égale avec un prix moins cher, les gens prendraient en fait à un moment donné, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un réel patriotisme. J'ai eu un commentaire d'ailleurs, je n'ai jamais réussi à finir la vidéo là-dessus, sur la dernière vidéo qui a dit « Moi, je n'ai pas d'État d'âme » et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on a du chantage salarial, notamment Renault qui l'a fait en Algérie, qui l'a fait en Espagne donc pour faire baisser les salaires alors qu'en fait, il y avait d'autres choses à faire baisser, il y a les coûts à faire baisser, je suis désolé. Et à un moment donné, encore une fois, il y avait des choses à supprimer dans une voiture électrique lorsqu'on a deux écrans, il y a des choses, il y a des boutons à supprimer, il y a des boutons qui sont plus utiles, il y a des commodos qui sont plus utiles. Donc, voilà, le fait de sur-rajouter le nombre de boutons, de rajouter aussi énormément d'options. Les couleurs, ça va, il n'y en a pas des masses, mais tout ceci fait qu'au niveau de l'usine, ça pose des contraintes. Mais j'ai l'impression que ça, ils n'en ont rien à foutre, je ne comprends pas. Alors que de faire un produit extrêmement simple, je l'ai dit dans une vidéo il y a une journée ou deux jours, quand tu vois le bordel que c'était sur la Mégane entre les supercharges optimum chargés, machin et tout. Écoute, la voiture en charge lente, elle fait 11 kW, on n'en parle plus, et elle apprend CCS, charge rapide, voilà son pic, etc. Combien de temps ? 20, 80. Tu vois ce que je veux dire ? On ne va pas commencer à faire plein d'options, c'est comme ça en fait que le client, on le perd et c'est comme ça que l'usine en fait, si tu veux, pareil avec la pompe à chaleur. Au départ, elle n'y était pas assez, t'es en option. À un moment donné, tu regardes en fait les choses qui sont utiles et les choses qui ne sont pas utiles. Pareil, tu verras, Stellantis reviendra sur leur énorme erreur sur l'E3008, ils se disent la pompe à chaleur, ce n'est pas utile. C'est vrai que tu vois tous les constructeurs, que ce soit Kia, que ce soit tous les Chinois, que ce soit Tesla ou autre, enfin tous les constructeurs sérieux en véhicules électriques, Volvo Smart, la Smart, la première, il n'y a pas la pompe à chaleur, mais je pense que c'est voulu avec la LFP pour essayer et la MG4 aussi, je crois de mémoire. Mais c'est voulu, c'est de l'accès. Mais sinon, dès que tu arrives sur une gamme, voilà, c'est de série. Donc il y a des choses en fait sur une électrique qui doivent et qui sont et qui devraient être de série et il y a des choses en fait où ça ne l'est pas. Mais pareil, il n'y a pas que le moteur en fait ou qui est devant comme un moteur classique. Tu regardes la pompe à chaleur qui est proposée sur le véhicule électrique, il suffit de mettre son nez un petit peu dedans sur une Renault, sur une Stellantis ou quoi. Mais tu te dis, mais ils sont sérieux. On est en 2024. Quand on a enlevé la bassine en fait, que ce soit les modèles 3 ou les modèles Y, tu enlèves la bassine, tu vois le rail, tu vois la clime qui est posée dessus. Tu te dis, c'est bon quoi, t'es perdu quoi. Tu te dis, ah ouais, les mecs, ils ont passé un temps fou à se dire comment on va miniaturiser en fait la pompe à chaleur et comment en fait on va l'intégrer pour qu'en fait elle prenne le moins de place. Tu comprends ? Donc c'est très bien. Il y en a qui s'excitent si tu veux sur des détails esthétiques, intérieur, extérieur, c'est très bien. Et puis si tu veux, il y en a qui vont passer un temps fou. Il y a des ingénieurs qui vont se dire, voilà, comment on peut gagner en place, comment on peut réduire la pièce, comment on peut mieux faire en tout cas que le véhicule en tout cas ait le maximum de volume, que ça ne prenne pas de place. Voilà pour cette vidéo en tout cas un peu trop longue. J'en finirai jamais en tout cas assez d'expliquer qu'une voiture électrique, c'est pas en fait un véhicule thermique qu'on prend, qu'on adapte, on fout un moteur, on met une batterie là où on peut, etc. et puis on fait du multifonction, tu vois, de multi-usage, c'est de l'hybride, c'est de l'essence et voilà, à un moment donné, il faut sinon séparer les gammes et pareil, donc on y reviendra peut-être un jour. C'est très bien de développer, en fait, tu vois bien, ils ne font que développer par l'eau, même Stellantis, même Volkswagen avec Cupra et ils ont complètement abandonné Seat mais je trouve qu'ils ont aussi Renault complètement abandonné, donc Dacia. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils attendent un retournement du gouvernement d'Union Européenne politique ou pas et de se dire c'est bon, tu vois. Et donc la seule alternative Dacia qu'ils ont proposé c'était la Dacia Spring et ils auraient pu faire une alternative à la R5 et proposer une à deux véhicules chez Dacia en électrique avec des batteries LFP, un véhicule simple, simple comme par exemple la petite Citroën Ami, tu vois, un truc simple. le succès au départ de Dacia ce n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas des radars de partout, des caméras de recul etc, la climbe biseau et tout et GPS et compagnie, c'est des véhicules simples. Donc je veux bien que les constructeurs aillent sur un marché de niche mais c'est extrêmement concurrentiel aussi. Ils vont se retrouver face aux Allemands qui ne sont pas là pour enfiler des perles, ils vont se retrouver aussi face aux Chinois qui arrivent avec encore une fois toute une gamme du moyenne gamme mais du très haut de gamme et franchement aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de pouvoir réussir aux un autour des 60 000 euros que ce soit chez les Allemands mais aussi donc chez les Chinois va y avoir du très 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 lourd on risque d'avoir par exemple une sorte de MG5 enfin une ZS un petit P coupé en X-Port si elle sort à 35 000 40 000 euros il me semblait que l'Alpine c'était la sportivité avant tout tu vois la R5 la sportivité la première 180 chevaux c'est très moyen 7 secondes 9 enfin je ne sais plus 6 secondes 2 je crois ou 6 secondes 8 je suis désolé une tonne 5 de mémoire c'est trop lourd et les performances ne sont pas à rendez-vous donc la question est est-ce que ce véhicule est une réelle Alpine non et tu verras que ce véhicule-là l'A390 est-ce que c'est une réelle Alpine un véhicule de en 87 kWh ça va certainement dépasser les 2 tonnes 2 tonnes 2 tonnes 3 à peu près la base d'un Nissan Ariya parce que comme je te dis ça va être plus grand que le CENI qui va être plus long donc avec des performances très moyennes en 4 roues motrices à peu près dans les 5 secondes je pense qu'il y a plein de concurrences aujourd'hui qui sont en dessous de 4 secondes donc 5 secondes 5 6 secondes 5 secondes 2 c'est très bien c'est très honorable mais c'est pas foléchant voilà en tout cas pour cette vidéo je vous dis à bientôt bonne journée